Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs les journalistes, chers invités, je voudrais d'abord commencer au cours de la coalition de l'OEA-SANI. Je vous remercie de votre présence, de vous expliquer, de vous dire que vous êtes un premier aujourd'hui. On va vous parler un peu de les étatifs qui vont se dérouler. Ça va se passer de la manière suivante. D'abord, il y aura la lecture du texte liminaire par notre camarade Nathalie. Ensuite, une traduction en Wall-Ophe par notre camarade Magui. Et par la suite, nous nous mettrons aux questions des journalistes. Et pour terminer, à la fin de la rencontre, on ne presse pas des états-vous. Alors sur ce, pour ne plus vous donner du temps, nous allons passer la parole à Nathalie pour la lecture du texte liminaire. Merci. 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 Je vais juste precision Harry. Merci. 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 Le docteur Jean-Claude Sonko, du R&D, le docteur Diade Diop, du Takao Tem, du coordonnateur Google Diop, de Yonou Askanui, de notre camarade Madé Boc, du MRDS que j'ai reçu pour nous diriger, du commercial, du 3C de Vembar Makaru, à ma gauche, de ANC Bourabé, du maire Yacouba, de Sanya, de Giot-Séreo, de Zérit-Basséou, à quel qu'on voit là, très moche, et de J'aime le Sénégal, de Moulaye Kamra, qui malheureusement n'est pas parmi nous, et de Diaspora de l'année Sénégal, etc. Donc voilà un peu la configuration de cette coalition-là. Alors, nous allons donc à présent nous venir aux questions, nous ouvrir aux questions de nos chers, l'avis journaliste. Pour l'organisation, on va recevoir par des groupes de trois questions, d'accord ? On apporte des réponses, et après on passe à d'autres. Donc, Nathalie va prendre notre rapport à ça. Alors, donc nous tenons à votre disposition pour les questions. Vous présentez votre nom, votre ordinateur, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez proposé votre ordinateur, vous pouvez vous dire à votre ordinateur ? Bonjour, monsieur Gomboube Gercoubou, merci, Nathalie Mouchiké. J'ai juste des questions. La première, vu le nom du thanks-con вы presse, car elle est vous disque, qu'est-ce que la question est de vous proposer pour que nous prenons une nouvelle sélection sans projet ? La deuxième question, à l'aujourd'hui, de la communication des députés, consacrètes à cette élection des députés, qu'est-ce que vous avez venu ? Merci, on passe à l'autre. Oui ? Alors, vous avez beaucoup intéressé, l'aujourd'hui, 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 est-ce que vous pouvez faire une évaluation plus députée ? Il faudra peut-être insister là-dessus, vous l'avez dit. Mais est-ce que, quelque part, ne pensez-vous pas que le vert est dans la rue du système électoral sénégaliste ? Est-ce que ce n'est pas en réalité le système électoral qui fait que nous allons trouver des députés ? C'est-à-dire que la manière dont nous sommes venus, c'est justement qu'ils font des députés du plaisir. Alors, à ce niveau-là, est-ce que vous pensez qu'il y a une chose par rapport à cette situation ? Même si vous arrivez à la campagne nationale, si les jeunes, je pense que ça, c'est le côté du système électoral. Je vous remercie. Votre question ? C'est bon ? C'est bon ? Je vous remercie. Voilà, donc on va passer aux réponses et après on revient là. Je passe la parole au camarade écheciste dans son groupe pour la réponse. Merci à vous. Je pense que vous pourriez éventuellement rebondir pour préciser, apporter des précisions par rapport aux questions qui ont été posées ou même s'ils sont un peu plus allés sur certaines questions que moi pour être déchargé de la réponse parce qu'ils sont tous à la tête de l'organisation et ont suivi du processus en même temps que nous. Je vous permettrai, avant de répondre à ces trois questions-là, de saluer et de féliciter tout dépend de la coalition. Merci. 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 Mais je me dis qu'on ne pourra pas goûter de l'importance et du rôle que l'Assemblée nationale peut jouer. Et c'est pourquoi il y a le temps que les chasseurs de guerre viennent, que les Sénégalais, en tout cas, pour y croire, essaient. Par la cohabitation, maintenant ce que nous avons dit, parce que nous ne sommes pas dans un schéma qu'on désigne un premier ministre, issu de nous, si on était majoritaire à l'Assemblée nationale. On ne veut pas de ce poste. La question est très claire, c'est le président de la République qui définit la politique de la nation. Quand vous êtes premier ministre, vous êtes premier ministre du président de la République pour appliquer son PSG. Nous n'avons pas besoin de ça. Mais nous pensons que ce qui, dans notre contrat d'iniciature, qui parle avec les compétences constituées de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le travail de proposition et de vote de loi pour réaliser l'Assemblée nationale, le travail de contrôle de l'action gouvernementale, c'est déjà assez simple pour prouver l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale. Pourquoi, envers tous les scandales qu'on a cités ici, l'Assemblée nationale, c'est jamais saisi, pour mettre en place une commission d'inquiétude, pas d'inquiétude, pas d'inquiétude, pas d'inquiétude, pas d'inquiétude, pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. Ces anges-là, aujourd'hui, peuvent nous interpeller. Et c'est pourquoi nous disons que c'est plus une analyse qui pourra mener à la classe politique que nous avons, des politiciens alimentaires communes, des politiciens qui adorent ou vénèrent un homme, et non pas un projet, non pas un idéal, non pas un combat pour la patrie et la lignée. C'est ça, le problème. Une fois qu'on sort de l'Assemblée nationale, tout le monde se raconte qu'on peut faire beaucoup de choses avec l'Assemblée nationale, quelque chose. Mais, si nous nous avions la politique à l'Assemblée nationale, et c'est dans le contrat de l'administratif, évidemment, nous travaillerons, et l'un des premiers à dire, c'est la loi organique portant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale, qu'il faut devoir, intégralement, pour que cette Assemblée nationale soit mis en mesure de servir ses missions. Il y a l'idée de c'est d'améliorer fondamentalement le fonctionnement de l'Assemblée nationale, et c'est ce travail-là qui va accompagner le travail maintenant d'occupation plaine et entière des fonctions du député en partie de cette fonction prévoile actuellement. Voilà ce que nous disons sur ces trois premières séries de questions. s'il y avait l'art d'éclatation supplémentaire pour la table, les camarades le tournent. Merci, merci, camarades. Nous allons passer aux questions suivantes. Encore trois autres questions, pour que nous allons apporter des réponses. Monsieur, voulez-vous en revenir à Ollef, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Je vais le recevoir. Merci. 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 Nous avons donc essayé de prendre des cent cinq ans. Nous avons dit que l'on est venu à des mouvements citoyens. Nous nous avons dit que nous avons fait beaucoup. Nous avons dit que nous avons les gens qui nous sont signatifs. Nous avons présenté des parties politiques. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous sommes en place. Nous avons dit que le système de la dignité de la pauvreté. Nous avons dit que notre financement est en place des contrats de l'institution. Nous avons dit que nous sommes en place d'association, le système de rationalisation de la vie politique également, afin qu'il n'y ait pas d'argent et de propositions de droits et de l'arrivée. Je pense que c'est ce que je veux dire. Je pense qu'il n'y a pas d'utilisation, parce que les politiciens traditionnels, nous devons dire que les mouvements citoyens ne sont pas indépendants, mais nous ne savons qu'il n'y a pas d'utilisation indépendante. Je pense qu'il n'y a pas d'un signal que nous devons poser. Je pense qu'il n'y a pas d'un signal de l'économie. Donc, nous devons dire qu'il y a une coalition de partis politiques. Si vous voulez vous dire, nous avons 80% de l'économie. Nous avons des gens qui pensent avec PDS. Nous avons des groupes. Nous avons des gens qui ont des goulots, des tasse, des endats, des élections, des jeunes. Nous avons des systèmes d'économie. Nous avons des systèmes d'économie, nous avons des systèmes. Nous n'avons pas d'un système. Nous avons des systèmes. Si les personnes nous известent d'engäiriées. les propositions de l'Etat pour l'élection du monde électeurique. Nous avons réagéré le Conseil électronique pour le départ de la République. Nous avons décidé d'être l'élection électorale pour l'élection du Conseil électorale. Nous avons lancé São Paulo Enceint, nous avons passé septembre selon les processus de l'Etat. Nous nous donnons un nombre de trois agres et de ces quartiers d'Etat. Nous sommes arrivés par des associated России, et nous sommes arrivés par, et nous sommes arrivés par nos candidats de cette situation. Nous nous donnons dans la direction du Comité d'Oye et de cette bataille, nous nous arrivons à Montréal. Nous nous donnons toute la campagne. Nous sommes ayahés au klarer à notre électorat, Ils ont un accord avec le dialogue avec les ministres qui appellent à l'élection et l'élection. Donc nous avons organisé l'élection pour que nous nous avons mis l'élection. Donc, nous avons dit que nous avons mis 10 000 euros au Mexique. Je suis dit que nous n'avons pas de l'élection. Nous devons faire un consensus parce qu'il y a des propositions de loi pour modifier l'antiquité. Il y a des propositions de loi pour modifier l'antiquité. Il y a des propositions de loi pour modifier l'antiquité. Il y a des propositions de loi pour modifier l'antiquité. Il y a des propositions de loi pour modifier l'antiquité. Il y a des propositions de loi pour modifier l'antiquité. Il y a des propositions de loi pour créer un décisif de loi pour modifier l'antiquité. Pourquoi des propositions de loi pour changer l'antiquité ? Nous devons faire double-air d'abord dire nous parce que nous devons être direct. Nous devons changer les règles de vision à moins de mille de mois, alors que nous devons faire en compte. Donc, notre décidage est-il nous a mis l'organiser parce que même il y a des propos sur New York, on a dit qu'il faut dire qu'il faut faire quatre ou quatre. Il faut avoir 40 ou sept. Mais nous ne pouvons rien faire pour que certains ne devons faire une autre. bien, parce que bien en termes de temps, les routes. Pourquoi on arrive, les routes à amour. Électorale, elle est un peu électorale. Les routes a mis en contact avec des territoires à cause de l'exprétation. Parce que soit cette énigme de particulier, nous sommes d'ailleurs aux politiques de l'Oeulense 1300 de pays, mais nous avons dit qu'il n'y a pas la politique de l'Oeulense. Donc on nous a le fait passer à la recherche de l'Oeulense, je devrais être dans une coalition qui débrisage de l'Oeulense et de l'Oeulense, décocier nous, dévoter avec le consensus, déposer sur notre liste d'électricité, Les premiers départements ont été signés pour investir et investir à l'évolution. Ce qui nous a refusé parmi les membres de la communauté de Vigilat. Nous avons été content avec les amendements de pensions sur les documents de vignettes et nous sont en train d'éteindre l'éternité. Ces jours-ci, il y a aussi des questions sur ce qui le fait que nousutions. Je ne sais pas si c'est député. Je n'ai pas besoin de député, je pense que je suis député. Je pense qu'il fallait que je devais dire que la majorité, vous ne restez pas au niveau du 1.25. Je pense qu'il fallait que je devienne député. Parce que vous n'êtes pas député, ça ne faut pas être député, c'est que ce que je n'ai pas voulu choisir, député, je n'ai pas été député. nominatif poste électrique. Donc, si nous avez dit, on va nous demander un petit asker qu'il faut s'il vous plaît, si nous avons dit, nous sommes au cas de la façon de faire des états, de la réunion, des états, de la réunion, des états, de la réunion d'une des états. Nous avons fait des états de la réunion. Nous avons fait des états de la réunion. Nous avons fait des états de la réunion. Nous avons fait un problème avec les propositions de loi, les élections, les contrats des Mais même les membres de l'éducation, nous avons le député, nous avons le député pour la législation. Vous connaissez nous, mais nous sommes les députés. Mais comme les minorités de l'éducation nous avons, on a apporté la loi, on a le montant de parole, l'on a le droit. Nous avons fait le député, notre député, le député. Ce problème personnel. Ce problème nous a fallu. mais les certains systèmes en fond, ils sont les partis de leur parti, parce que c'est une politique de sa société dans notre vie, certains sont legrands, des supporters, des collaborateurs, et notamment des groupes. Nous sommes les progrès de la Véronique, donc elle est l'Université du Glouin, Mais on ne peut pas se dire que le ministère de l'Etat est simple d'assurer que nous avons mobilisé la même chose. Mais nous nous sommes et l'épreuve d'assurer des activités du pays de l'éducation. Nous dressons par la même chose de dire que le pays est de la même chose. Nous dressions par la même chose. On ne pouvait pas se dire que le pays est de la même chose. Nous sommes à faire des straissures dans la même chose. Nous savons que la personne va le faire des forces de l'éducation. Nous travaillons avec la même chose que nous avons été inspirés. Vous prenez la fois qu'il t'habite. Il ne faut pas croire que la fin de la pandémie est le combat. Il faut que le député devienne les rapports de la réunion de l'identité. Mais on ne va pas se rendre compte tant que de ce député. Donc, il faut qu'il soit le député ou les députés de l'identité. l'europe du Boucher Jérusalem, et c'est comme je l'ai fait un appel, pour toucher à l'isabeth, il est important de l'éducation, j'ai dit, il est important pour l'amitié. Il est important pour l'amour. Nous, c'est important pour l'amitié de notre chef de travail, il a gagné de 25 ans. Mais on letenait encore, Et donc, nous avons créé les capacités de formation afin que nous ne devons pas investir dans notre travail. Nous avons créé l'éducation de l'éducation, et nous avons créé la mise en œuvre des objectifs. Nous avons créé les résultats de l'éducation pour les moyens en œuvre et les moyens de la vie pour la mise en œuvre. Dans ce sens, nous avons besoin d'établir des projets de l'éducation. Nous avons des projets de l'éducation. Nous avons besoin de les projets à moyen et long terme. Nous avons besoin de l'éducation et d'emplacement. Nous avons besoin de l'éducation et d'implantation au groupe d'applats du gouvernement. S'il y a quelques questions, on va les enregistrer. Une question ? Oui, trois questions. Je vais vous présenter, vous voyez votre programme. Je m'appelle Thomas. Je m'appelle Emmanuel Seck, je suis ici de Sénégaux. Donc, on en demande, parlant de projet, M. Songo, vous avez pris vos distances par rapport à une certaine opposition. Cette opposition sera-t-elle maintenue par rapport à la présidence ? Cette question, c'est l'évidence que tu sais, c'est ce que la personne va répondre. Bonjour. Je voudrais juste faire une projection, si au lendemain des élections, votre liste est majoritaire. Dans l'année qui va suivre, quels sont les cinq premiers actes législatifs forts que vous comptez poser ? Bonjour, Émilie Rillet, anthropologue-chercheuse. J'ai juste une question sur comment vous voyez le rôle de la femme dans la coalition, et aussi comme participante dans votre programme de faire de la politique autrement. Voilà, tout de suite, on va peut-être apporter des réponses à ces questions-là. Est-ce que vous avez pas fait la parole ? Oui, je crois que... La dernière question, je vais laisser ça à Nathalie de Mbembe, je crois que les femmes sont assez bien représentées ici. Je crois que je dois pouvoir pouvoir parler au nom de toute la coalition, parce que tous ceux qui sont dans cette coalition-là se sont positionnés par rapport à l'égétude fermée d'une certaine façon de faire la politique. Je crois que pendant 57 ans, on a assez souffert d'une certaine classe politique. Et c'est ça qui est réunie, en réalité, qu'on soit par la politique, pour moi citoyen, forte individualité. C'est sur la base de ce constat que le mal essentiel de vraiment du Sénégal, c'est cette classe politique-là, qui ne conçoit la politique qu'au moins d'accomplissement personnel, de partage du cadeau. Ce n'était même pas un lapsus lorsque le président de la République lui-même disait que le cadeau ne sera pas suffisant pour tout le monde. C'est une manière basique de conçoire la politique chez ces gens-là. C'est-à-dire, c'est un moyen de promotion personnel d'enregistrement, et non pas un moyen de travailler pour le progrès d'économie et sociale, et pour que le peuple et les 14 millions de Sénégalais n'envoient les demandes. C'est ça que nous voulons à l'EVICB. Il faut mettre un terme à cette situation-là. Évidemment, ce n'est pas seulement le combat de la coalition ou de quelques personnes. Nous avons tendance à dire que le peuple, il est temps que le peuple se détermine, le peuple n'est pas si victime que ça. Dans quelques jours, nous irons vers les élections, et l'argent va produire un peu. C'est des milliards qui sont provisionnés aussi, aujourd'hui, plus des rapides sur notre pétrole et notre gaz, sur les surfacturations dans les marchés publics, sur le bradage concierge. C'est des milliards et des milliards qui sont amassés et qu'on voit mettre dans des manettes ou dans des camionnettes de rigueur, ça a commencé d'ailleurs, et distribuer aux populations. Il est temps que le peuple montre sa maturité et choisisse. Il faut qu'elle choisisse. Si elle continue à suivre les hommes politiques, parce que ces gens-là, après les avoir mis dans la situation dans laquelle ils sont, par leur inconférence, mais également par leur manque d'inférité, reviennent au mois des élections tout plus suivies de l'argent et des salariés, si c'est ça le type de choix, il ne faut pas qu'on prie après à la victimisation. Décu de l'automatique et de l'automatique, c'est eux qui ont pris moi. Il y avait de meilleurs candidats. Sur quelle base est-ce qu'on choisit dans ce pays ? Quoi que la responsabilité collective, il faut qu'on la touche du droit. Nous ne sommes pas des messies, des missionnaires, nous n'avons pas la prétention de récler les problèmes seuls, mais les changements, c'est les changements qui doivent être portés par le peuple lui-même ou alors par la grande majorité du peuple, si on veut arrêter ça. Et bien là, évidemment, nous confirmons que nous ne serons pas avec ces politiciens. Autant arrêter la politique et arrêter parce que la politique, ce n'est pas une finalité. On la fait par patriotisme, parce qu'on veut servir son peuple, mais on ne vit pas de la politique. Et si on devait retomber dans les mêmes travers de nos dénonçons, si on devait revenir nous aider avec ceux qui sont même à la base de notre engagement politique, mais finalement, ce sera du temps perdu, et peut-être même qu'on aura été fiers que ces gens-là. À part de ce moment, je pourrais dire ici, qu'au nom de la formation à laquelle j'appartiens, et je dois prendre le pouvoir de dire bonheur de tous ceux qui sont ici, nous ne serons pas dans ces coalitions théorétiques, théorétiques, factrices, sans âme, qui s'en programment, avec comme seule motivation, comment se partager le pouvoir, j'aurai combien de ministres, j'aurai combien d'ambassadeurs, j'aurai combien de lecteurs de cabinet, combien de PCA. Et ça, il faut que ça finisse dans ce pays-là, et nous pouvons le continuer en France, et nous pouvons le continuer en France. Je me suis bien à poser une question à laquelle je ne parlais pas tout de suite, parce que nous avons ici un programme de législature très ambitieux, qui peut être recoupé autour de cinq grandes thématiques. Et chacune de ces thématiques, nous allons extraire les mesures que nous conseillerons les plus urgentes, mais évidemment, ce sera une discussion en salle de la coalition. Nous avons fait des propositions, initiatives parlementaires pour une gouvernance souveraine, démocratique et participative dans l'Assemblée nationale, réhabilité et érigé en centre de l'influence de la vie. Il y a des mesures fortes dans ce premier point, élaborées, adoptées au nouveau règlement intérêt de l'Assemblée nationale, par exemple, ça me paraît extrêmement ériginant, si on a la majorité pour le faire, c'est une loi organique qui le fait. Promouvoir une culture de rédition des comptes à tous les niveaux, ça également, ça me paraît important. Mettre en place simplement des commissions d'acquête parlementaire, parce que les scandales, mais ils s'enfoisonnent dans ce pays. On n'a jamais eu autant de scandales en si peu de temps, et ils le savent si bien, et je dis, le pouvoir nous a rendu un service, parce qu'ils savent très bien que cette campagne-là va être axée fondamentalement autour de la gouvernance. Et c'est pourquoi ils ont eu tout le gouvernement pour les investir. Et c'est en mieux, parce que nous aurons les intellectuels qu'il faut, les principaux responsables. Si nous avions mis en Assemblée nationale les mêmes députés, qui se soient singularisés par notre capacité à applaudir, à ne pas reverser l'impôt, et à surfacturer d'après ce qu'on dit, ça n'aurait pas été les bons intellectuels. Mais que ce soit le gouvernement, à commencer par son chef, qui vient au front, je crois que ça va nous donner une campagne assez paludante, où ils auront à répondre à ces questions-là. Ça, c'est des mesures importantes. Je vous en ai deux mesures pour terminer d'ici. Deuxième série, l'initiative parlementaire pour le nouveau côté de la culture territoriale. Ça nous paraît important, parce que l'acte de croire de la désintégralisation, c'est une calamité. Et aujourd'hui, M. le maire de Bourabé ne me démentira pas, les cultures locales ne sont pas viables, parce qu'ils n'ont pas touché à la vraie question, c'est-à-dire le maire de la guerre, le transfert de la fiscalité et d'autres moyens pour permettre aux collecteurs locales des autres financiers. Ça, je vous cite uniquement cette mesure-là. Je peux vous en citer, l'initiative parlementaire pour une nouvelle politique culturelle sociale. On a des mesures assez intéressantes à faire, sur des questions économiques également. Réformer le contrat des impôts, qui a été très mal fait, fait il y a quelques temps. encore des investissements qui vont beaucoup plus soutenir l'initiative locale, notamment travailler à avoir une courge industrielle locale, parce que sans ça, vous n'irez plus pas. Ainsi et suite, il y a beaucoup de mesures, mais c'est la coalition qui, peut-être, va en distinguer des plus urgentes. À mon sens, elles sont toutes plus simples. Et, en tout cas, je ne peux pas d'emblée ici vous dire que voilà les mesures qui seront les cinq revues. En ce moment, ils seront en place. Alors, et enfin, la question de Mme Émilie. Ah, ok. Ah, on dit que Mme Émilie parle, mais voilà, je ne peux pas répondre à ça. Ah, voilà, mais je vais laisser Tathalie, ou moi, je vais me répondre à ça. Je crois qu'il y a beaucoup plus de femmes, pour moi, je vais vous dire. Et moi, Tathalie, comment ? 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 Ma réponse, elle est simple. Un des enjeux de notre organisation aujourd'hui, c'est de redonner confiance à toutes ces femmes qui ont peur de s'engager. Et pour ça, il faut qu'on pose des efforts, il faut qu'on se mette en avant, qu'on puisse assainir un peu la réparation politique et puis qu'elles puissent s'engager. Donc, je vais peut-être passer un micro à... 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 Je rappelle que Mme Émilie était tenu de la CAF, donc, depuis le sortant du MMS. Merci beaucoup, Nathalie, pour ta question, et les conférences qui nous émuliquent plus nous. Je pense qu'il est temps pour moi que les femmes ne sont pas là seulement pour meubler. Parce que, généralement, traditionnellement, avec nos partis politiques, c'est ce qui se passe. Elles sont là pour mobiliser. Elles sont là souvent pour mobiliser, pour la mobilisation sociale, le folklore. Mais, nous avons des femmes instruites dans cette coalition. Elles sont toutes instruites. Et c'est... C'est des femmes qui sont prêtes à s'engager pour leur peuple, à travailler au sein de la coalition, d'abord, mais à travailler raison à l'Assemblée nationale. Ce qui est avec question, euh... qui se pose, qui nécessite des rapports à écrire. C'est vrai qu'il y a de temps en temps des assistants parlementaires. Mais ça ne trouve pas là. Donc, souvent, quand nous travaillons en commission, nous avons besoin de femmes instruites, capables de prendre les rapports, capables de discuter avec les vis-à-vis. Et pour cela, il faut un travail de plus de recherche. Et cela, vraiment, je pense que la coalition a ces compétences-là. Et j'appelle donc tout le monde à voter majoritairement pour cette coalition. Je vous remercie. Merci. Voilà, bon. Je veux me lancer parce que nous nous tenions déjà bien moyens de la vie de nous, mais qui se passez à nous. Et c'est pourquoi on a eu beaucoup de mal Parce que moi, je vais mettre les gens qu'il faut là où il faut. Les femmes qui ont toutes les qualités liquides et Dieu sait qu'elles sont là. La difficulté qu'on a, c'est de les amener à s'engager. Souvent, c'est beaucoup de prétexte. C'est le foyer qu'on travaille, c'est pas facile, etc. Dans l'automation politique, c'est très difficile. On est très compréhensifs. On est exonérés de beaucoup de choses. Parce qu'elle gère beaucoup d'autres contraintes que le niveau de la femme. Moi, je pense que c'est à ce niveau que nous aurons à faire d'elle. Mais pour nous, les questions de genre, comme les questions d'ethnies ou de religion, etc. ça ne déquise pas. Nous avons besoin des meilleurs sénégalais et des meilleurs sénégalais, simplement. Et après, connecter. Nous t'aimons la place dans les fricots. Et si vous voyez ici l'assistance, il n'y a pas de vie. Nous n'avons pas d'automation, parce que nous devons venir de l'autre côté de la salle. Nous avons un peu de vouloir, mais plus, plus qu'on en a, au moins jamais, parce que, dans l'engagement à la organisation et de l'étudie, nous avons le plus en plus. Nous avons un peu de rentre. Et nous avons une grande importance. Nous avons l'avancé, nous avons de l'élaboration de l'éducation de l'État, nous avons un épargé entre ces trois chers. Les jeunes du bolivon par tous les jeunes, c'est un comportement très versatile. Jour d'élection, même à 16h, nous n'avons de la chance. Les référents d'habitude, c'est un engagement. Moi, elles vont jusqu'au bout. Plus, 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 plus. Alors là, on va voir si les autres comptes de théâtre. Tout d'abord, merci. On pourra passer à la suite. S'il y a d'autres questions ? 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 C'est déjà bien comme ça. Peut-être, je voudrais bien, c'est Shafi Yannickandé, vous tournez à Sénébaud. La question pour les résultats s'élèvent à 15,6 millions d'euros. Alors, on sait que, M. Songo, vous avez eu des accès là-bas du tout passé. Avec la lecture de votre contrat avec l'État du Sénébaud, comment est-ce que vous avez fait avec votre coalition ? Comment est-ce que vous avez fait avec votre coalition ? S'il y a d'autres questions 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 ? Il y a d'autres questions ? Oui. S'il y a d'autres questions ? S'il y a d'autres questions ? S'il y a d'autres questions ? Un citoyen qui a dit une politique intéressante, une Assemblée nationale intéressante, c'était pour savoir si la coalition est en train de se faire. Une fois, s'il vous plaît. La coalition est en train de se faire, nous n'avons pas de temps. Nous, à toutes lesquelles nous permettent de signer, nous n'avons pas de ne pas dire, nous n'avons pas de temps. Non, nous n'avons pas de temps. Nous n'avons pas de temps avec le gouvernement politique. Nous n'avons pas de temps avec la coalition politique. Merci beaucoup. Donc, nous allons répondre à ces derniers de vos questions. Avant de terminer, toi ? Oui, quand j'ai qu'un des questions, je vais me poser, Je suis toujours en train de me dire que je suis un concept de politique politique. Je suis un politique politique, pas de l'organisation. Je suis un parti de la France, mon parti, mon ESC, mon CJ, je suis un pays. Mais quand même, je ne parle pas de choses comme ça. Je ne parle pas de choses comme ça. Je suis un docteur, un ingénieur, un maire, un haut fonctionnaire. Si vous me posez la question de savoir le plan de la diéducation, c'est typique d'être un produit que nous concevons, nous, des patriotes. Donc nous, nous ne sommes pas ce genre de patriote. Et ça me permet d'accessoirement de répondre à une question. Moi, nous, on veut aller plus loin d'ailleurs, 15 millions de politique en France, mais nous, nous, on est financiers sur notre campagne. Nous, nous, nous donnent un modèle. Je ne comprends pas, nous, nous sommes en pays. Moi, c'est les citoyens et les citoyennes qui ont le combat. Ce sont les discours. Nous, nous, nous appelerons à continuer de manière transparente. Recevoir des fonds, loger au FIM, qu'on est loger. d'être une piranha de campagne déposée au ministère de l'Intérieur, comme la loi l'existe et toute personne le fait. Donc, il faut qu'on en finisse avec l'opacité dans le financement des pratiques politiques, des actions politiques. Parce que lors d'être au Québec, c'est qu'il y a France, l'actuale financement, il y a toujours été à montrer les élections en France. Soit on est maintenant le modèle de l'administration, c'est un modèle transparent. Donc, chaque candidat a organisé ses conventions, des levées de fonds, 22 milliards de dollars, de francs millions de dollars, dirent rien. Mais dans le modèle français, ça s'est un modèle, après le modèle de l'administration, ça se voit, c'est un modèle, c'est un modèle, c'est un modèle, c'est un modèle, c'est un modèle. Au Sénégal, vous voyez, il y a des milliards de campagnes pour personne ne oublie sur le Khalis. Et après, on ne fait pas des comptes, on ne dépose pas de bilan. Nous, on a travaillé de manière transparente. C'était une notion. On est plus de sept organisations ou huit, les co-divisées. Chacun a donné sa contribution. Et c'est comme ça qu'on va continuer à travailler. On peut faire une campagne, on peut faire une campagne. M. Diéminé, je crois que je n'ai pas d'appréciation pour le moment dans cette affaire de surfacturation. Je ne sais pas s'il y en a ici. Mais, le mieux on est, moins encore, un débat qui termine l'image de notre Assemblée nationale. Sur les bichons à tant que vous n'avez jamais été à la hauteur pendant cinq ans. mais qui subissent par des compétences que tout le monde voit, dénoncés par des députés de même, même si les enfants ont fond de campagne parce qu'ils étaient là pendant 5 ans au PNC. Mais c'est assez floré pour notre ensemble national. C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. Et si nous, on arrive à l'ensemble national, par la grâce de Dieu et de Dieu, on soit majoritaire, évidemment, on ne peut pas connaître les commissions d'acteurs parlementaires, y compris la fiscalité qu'on avait sous le règle, mais également le fameux fonds secrétaire de l'Assemblée nationale, 500 millions d'entre les meilleurs présidents de l'Assemblée nationale qui ont fait ce qu'ils veulent sans aucun contrôle, c'est catastrophique. Maintenant, un député, de l'opposition d'ailleurs, m'a dit chaque mois de l'Assemblée nationale m'appelle, il me donne 5 millions, il n'y en a qu'à vouloir me l'appeler. C'est comme ça que ça marche. Je connais des gens qui sont membres de la verre enseignante qui n'ont aucune responsabilité politique, mais chaque mois, on les appelle pour venir prendre votre enveloppe de 100 000 francs. Et c'est comme ça que ça marche. Toutes ces questions-là, si nous on a la confiance sur d'autres, on va les étudier, et les responsabilités sont restituées, et c'est facilement de donner une traque politique. il faudra qu'il est temps pour les gens rendre compte de leur comportement par rapport au bienvenu. Et enfin, la question posée par la dernière question, c'est très difficile de 20 minutes. nous ne nous enseignez pas encore, mais encore plus, ça n'a aucune valeur juridique. C'est-à-dire que l'accord n'est pas nous, membres de la croissance, nous nous engageons à, etc. Mais si nous connaissons les mêmes, ce n'est pas une valeur juridique en réalité. C'est-à-dire qu'il y a une valeur juridique en réalité. pourquoi peut-être les gens qui procureraient du besoin, qui trahient la coalition, ou à la directrice de l'année. Parce que je ne crois pas que, les femmes d'âge, m'a dit qu'il y a des petits trucs, mais quittez ce parti politique, moi, je n'ai encore perdu le mandat des pieds de l'éternel, en plein mandat, mais pas les coalitions en tant que telles, ce qui fait que l'engagement moral, et on se fait confiance de, ils n'ont encore le mieux. voilà, nous avons les aliments, les règles directes, il était une charge de député, et nous nous continuons, nous nous venions de se distance, au Sénégalien. Vous commandez, les députés précipés. Mais quand on est dans un autre, dans un autre charge, il est en sénégalais. Il y a aussi un député de l'éternel, pour le contrat. C'est une charte de député, une charte de député, une charte de député, une député du peuple, une charte de député. Je ne sais pas si je sortirai de cette guerre des membres, mais je ne vais pas vous dire que c'est ce qu'il y a, et je vais vous donner une chose pour tout. C'est une charte de député, car c'est une charte de député, Deuxièmement, c'est un peu la charte député. Je ne sais pas si je sortirai de cette guerre du monde, toutefois je vous recommande, si je ne suis pas de ce monde, premièrement, de rechercher pour assumer la fonction d'Almarie, c'est-à-dire de chercher, particulièrement de chaque UDR, un homme désintéressé qui ne mobilise les gains de ce monde ni pour sa personne ni pour ses proches. Deuxièmement, si vous le voyez s'enrichir, après l'avoir élu, si vous le voyez s'enrichir, démettez-le et confisquez les gains qu'il y a. Troisièmement, si vous le refuse la démission, destutuez-le par la force épanouissée. Quatrièmement, remplissez-le par un homme compétent, quel que soit sa ligne. Cinquièmement, veille bien à cette rendement bien ne soit jamais héréditaire. Et sixièmement, n'entronisez un méritant. Qui est de l'une qui est de l'une qui est de l'une, en moins 27 ans ? 1776. 1776. Donc, dans l'une qui est de l'une, il y a un peu de qualifède, avec la référence, on a des valeurs très fortes. Et c'est tout le contraire de ce qu'on voit ici, des gens qui n'avaient rien avant d'être là, de tricotter avec le pouvoir. Ou qui n'a qu'un ministre de l'Université, on ne déclare pas qu'il y a un milliard. C'est tout le contraire de ce que je crois que c'est dans cette charte-là. Amnèf-le-qui, l'empêche-le, bâtissou-loup, télifle-dîné, l'église-johan-le-qui sont capables de le nom, c'est-à-dire l'individu, c'est-à-dire que ce soit l'on-de-rore. Voilà, ce n'est pas un mot, c'est pour dire qu'après l'année. Mais pourquoi sommes-nous un positif ? N'est-à-dire une situation de jouissance, de partage au débitement du groupe du Sénéphique. Mais c'est pourquoi cette charte-là, vous-mêmez, vous-mêmez, maintenantz-nous un éclat. A ce qu'en-même, c'est pas entre nous, mais à ce qu'en nous, il nous a nous liens au nord, à sa part, vousies enложées, vous-mêmez et vous-mêmezariées. Vous-mêmez apprécié, je suis un gros patrimoine central. Il est très important, mais je ne suis jamais récompensée. Donc, le monde peut améliorer ce qu'on partage national à travers la presse, les institutions et les institutions. Merci, merci beaucoup. Donc, nous arrivons au sein de cette conférence de presse qui vient de l'égard. Je vous remercie un peu d'avoir été là avec nous. Nous allons peut-être passer après nos écoutes. Il y a la commission de communication qui va vous dire que vous êtes aujourd'hui. Alors, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup.